Il est 7h52, l'heure de Guy Carlier, à qui j'ai demandé de nous faire une chronique rafraîchissante, joyeuse, qui nous change quand même, car on en a bien besoin ma chère Laurie. Patrick, Guy vous a écouté, il a cherché dans l'actualité des infos qui pourraient nous faire sourire. Alors il s'est donné du mal, vraiment, et heureusement en matière de clown, il y a des valeurs sûres. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on va commencer en douceur avec les clowns de deuxième catégorie. On va monter en puissance pour arriver au leader, mais commençons notre tour de chauffe par Jean-Vincent Placé, dont le procès a lieu ces jours-ci, Placé, en garde à vue, évidemment, un nom prédestiné dans le domaine judiciaire, mais aussi dans celui du turf, des courses épiques, où les vieux jockeys, on les connaît tous, donnent des tuyaux, vous savez, dans les bars PMU, et ils disent toujours, les toccards, il ne faut jamais les jouer gagnants, toujours placés, jamais gagnants. Les mauvais, il faut, et effectivement, il faut toujours les jouer placés. Son pédigré judiciaire est aussi long qu'un discours de remerciement du César du meilleur court-métrage documentaire. Une liste interminable où l'on trouve de l'état d'ivresse, des insultes, du harcèlement, de l'agression sexuelle. Il a même agressé la gendarmette qui était chargée de sa sécurité lorsqu'il était ministre. Je ne vous parle même pas des centaines d'amendes impayées sous prétexte que c'était sa voiture de fonction du conseil général. Et il y a même du trouble à l'ordre public un soir au tournoi de tennis de Paris, où il était en pleine parade nuptiale avec sa voisine. Et il était si bruyant que le joueur de tennis, Wawrinka, s'arrêta de jouer pour lui demander, « Dis donc, on ne te dérange pas trop avec notre match de tennis pendant que tu parles ? » Ceci dit, comme pour tout délinquant, il y a dans le passé de Jean-Vincent Placé, des circonstances qui expliquent comment il en est arrivé à ses dérives. Tout d'abord, le gars a vécu en couple pendant des années avec Cécile Duflo, et ça évidemment, tu n'en ressors pas indenne. Alors là, je sais, cette vanne est médiocre, Patrick, et surtout elle est machiste, mais dans les circonstances actuelles, on n'en a plus rien à foutre du politiquement correct, on n'en est plus là. C'est d'ailleurs le bénéfice secondaire d'une situation de crise, plus rien d'autre n'a d'importance. Si je voulais, je pourrais même imiter Placé à la façon Michel Leib quand il fait le serveur du resto chinois. Non, redevenons sérieux un instant. Les problèmes judiciaires de Jean-Vincent Placé ont eu de graves conséquences politiques, puisque l'ancien secrétaire d'État a dû démissionner de son poste de président de l'UDE. Bon, honnêtement, ça n'a pas bouleversé l'échiquier politique. D'ailleurs, je suis sûr que la plupart d'entre vous ne connaissent même pas l'existence de l'UDE. UDE, ça signifie, Patrick ? Union des démocrates et des écologistes, je crois. C'est Philippe Bigère qui me l'a surpris. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris pourquoi Patrick Roger, le boss, le goût de l'info, comme disent les jeunes. Non, parce que l'union des démocrates et des écologistes, il faut s'en souvenir, ça n'a pas marqué l'histoire politique de la France. On dirait un gag, déjà, un parti dont les membres fondateurs sont Jean-Vincent Placé, François de Rugy, Cambadélis et Robert Hu, et qui se déclarent écologistes pro-Hollande, tu te dis, c'est un gag, c'est un truc de chansonnier. Et pour finir, ce 12 octobre est la date anniversaire d'un grand compositeur que j'ai eu l'honneur de connaître. Il s'appelait Norbert Glansberg. C'était un juif allemand, un compositeur classique qui dirigeait le Philharmonique de Berlin, mais qui avait dû fuir le régime nazi pour venir en France, où il composa de grandes chansons, jusqu'à ce que la guerre l'oblige à se cacher dans une cave, une cave à Antibes, où des musiciens venaient lui demander des musiques qu'ils lui échangeaient contre des tickets de pain. Et les gars, notamment les musiciens de Tino Rossi, se sont fait des fortunes de droit d'auteur en signant des chansons auprès de la SACEM qu'ils avaient payées le prix d'une baguette de pain. Après-guerre, Norbert Glansberg redevint ce qu'il n'aurait jamais cessé d'être, un des compositeurs les plus brillants de la chanson française, avec des chansons immortelles, un peu comme celle-ci. Tu m'as fait tourner